C'est une maison discrète qui, d'un petit coup de baguette, se transforme en palais illuminé à la nuit tombée. Une maison couverte de lumière et envahie d'animaux et de personnages qui ont poussé les nains de jardin dans un coin. Une féerie dans le quartier de Noël, pardon, de Noès, à l'exacte frontière de Pessac et de Mérignac. Les gens s'arrêtent pour regarder, c'est tellement magnifique. En coulisses, les magiciens se sont affairés pendant une dizaine de jours pour tout installer branché, accroché, suivant l'inspiration du moment. On met les guirlandes, on charge à chaque fois les guirlandes. On met le brun ou le bleu, on charge, c'est jamais pareil. La journée, on fait des essais, après le soir, on finalise, on teste les personnages. On se met en face pour regarder si ça nous plaît ou pas et on ajuste après, au fur et à mesure. Quand on voit les yeux des enfants étincelés, c'est la joie qui fait plaisir, la joie de Noël. Toute une mise en scène de lampes à LED qui se prolonge à l'intérieur, avec ces villages montagnards, où s'animent les skieurs et les téléphériques. Une décoration devenue incontournable depuis les débuts, en 2008. On se sent un peu obligé de le refaire, vu tout ce que l'on nous dit, toutes les personnes qui sont contentes, qui n'attendent que ça. En novembre déjà, plusieurs personnes nous disent, bon alors vous commencez bientôt les décos. Désormais, tout le monde l'appelle la maison de Noël. Un joli conte pour la famille Carté, à qui ne manque qu'un simple détail, trouver une place pour installer leurs sapins. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !